Les chers frères et sœurs en islam Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint, nous a révélé, nous a demandé de suivre, nous a envoyé une religion qui tient compte à tous les aspects de la vie ici-bas et la vie future. Toutes les injonctions, tous les ordres, tous les actes d'adoration ont des objectifs qui sont tracés pour la vie ici-bas avant d'avoir des objectifs pour l'au-delà. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, il y a une hikmah. Et la hikmah c'est quoi ? La sagesse qu'il y a derrière, c'est que le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala par le fait d'accomplir ce qu'il nous demande, nous donne ou nous procure un intérêt ici-bas d'abord avant que nous ne profitions des récompenses de cette obéissance au-delà. Et cela dans tous les domaines de la foi, de la aqidah, des actes d'adoration. La prière, avant d'avoir la récompense au-delà, les bienfaits de la prière, nous sommes les premiers à en profiter. Et c'est dans ce sens, et c'est dans cette même logique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné ou nous a demandé d'observer un des piliers de l'islam qui paraît aujourd'hui être négligé au sein de beaucoup de personnes ou au sein de la communauté musulmane. Il est rare ou il est peu fréquent de voir quelqu'un qui ne prie pas. Il est peu fréquent de voir quelqu'un qui ne prie pas, mais il est très fréquent de voir quelqu'un qui ne sort pas sa zakat. Nous parlons bien sûr de ce grand pilier de l'islam, la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala, en nous ordonnant de sortir la zakat, avant de s'attendre au hassanat, au bienfait, à la récompense qui est liée à cela, il y a d'abord des objectifs qui sont fixés pour cette zakat ici. Le premier objectif, c'est une purification. Le fait de sortir la zakat est une purification pour l'âme de la personne qui la sort. C'est une purification de ses biens, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prêté, lui a donné. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous enseigne, ou le Qur'an nous enseigne, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de récupérer de la zakat de sa communauté, histoire de leur purifier par cette zakat. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que dans, au-delà, quand il sera au-delà, lorsqu'on viendra pour répondre, pour rendre des comptes par rapport à tout ce que nous avons eu à faire dans cette vie, une des questions les plus déterminantes, c'est de répondre d'où on s'est procuré les biens matériels, l'argent dont nous avons joué dans ce bas-monde et comment l'avons-nous dépensé. Et si Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve de bienfait vis-à-vis de toi, en t'accordant ses biens, en te les prêtant, parce que c'est un prêt, Allah subhanahu wa ta'ala te les prête, c'est pour lui les biens, il les donne, il les fait procurer à celui qu'il veut, et il les retire à celui qu'il veut. Et quand il les donne à quelqu'un, et bien cet individu doit faire preuve de responsabilité et de raison dans cela. A'minu billahi wa rasoolihi wa anfiqou mimma ja'alakum mustakhlafi nafi. Croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et donnez un peu de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, vous a prêté comme bien, comme argent, comme richesse. Et quand on voit, comme je le disais, la manière dont l'approche que nous avons par rapport à ce pilier de l'islam, on a tendance à croire que si j'ai envie de le faire, je le fais. Applique la même chose à la prière, puisque c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, partout où il a parlé de la prière dans le Qur'an, il a parlé de la zakat. Wa aqimu salata wa atu zakat. Je le disais, il y a beaucoup de gens qui sont très sérieux dans leur prière, mais quand il s'agit de la zakat, alors qu'ils sont redevables, alors qu'ils sont sujets à cette zakat, la plupart ne la sortent pas. Et ceux qui la sortent, ne la sortent pas avec la manière, puisqu'il y a des règles, il y a un objectif. Il y a un objectif derrière cela. Donc, je le disais, cette zakat, c'est une purification de l'âme. Ses bienfaits sont énormes, mais celui qui s'offusque et refuse d'observer ce pilier de l'islam en étant sujet, en étant amené à le faire, il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici-bas et au-delà. Une purification pour l'âme de la personne, et une purification pour les biens, ce qui reste de ton argent. Toute l'année, tu cours, tu cherches, tu travailles. Il se peut qu'il y a quelques centimes, quelques euros, quelques milliers d'euros qui sont tombés dans ton compte, alors que tu n'étais pas censé les toucher. D'une manière ou d'une autre, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, sors une partie de ton argent pour purifier le reste. Malheureusement, quand il s'agit de la sortir, ceux qui font l'effort d'y penser et d'aller calculer et faire sortir, eh bien, shaitan vient en leur compagnie et leur fait voir, leur fait regarder les 2,5% qu'il doit sortir de sa zakat. Il grossit ces 2,5% au point d'en arriver à ne pas la sortir. Ceux qui font l'effort d'aller vraiment de le faire, de l'observer et qui, quand même, la sortent, il y a beaucoup qui le font avec ce qu'on appelle al-man ou al-adha. C'est-à-dire qu'en la donnant, ils s'exposent, ils veulent que tout le monde sache qu'ils l'ont fait à tel point que celui qui la reçoit est humilié par cette réception. alors que tu ne le fais pas parce que tu es gentil. Tu le fais parce que c'est un droit, c'est une obligation. C'est le droit du pauvre dans ton argent. Cet individualisme, c'est moi qui ai travaillé pour avoir cet argent, personne ne m'a aidé, ça n'existe pas. Tu ne diras pas à Allah cela. C'est Allah qui t'a prêté cet argent. Et le droit des pauvres doit sortir sinon tu encours la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala en démolissant un pilier de l'islam. C'est un pilier de l'islam. Ce n'est pas une sunnah, une simple sunnah. Ce n'est pas un mustahab, quelque chose qui est recommandé, qui est conseillé. C'est un pilier de l'islam. C'est simple. C'est aussi simple que de se dire celui qui ne sort pas sa zakat, alors qu'il est sujet, il doit la sortir, c'est comme s'il l'avait refusé, il avait renié la prière. Eh oui. Alors que ça pourrait être choquant d'avoir en face de soi quelqu'un qui ne prie pas, qui renie sa prière, mais pas autant quand il s'agit de la zakat. Abu Bakr al-Seddiq, il est parti jusqu'à affronter les gens qui ont refusé de sortir la zakat. Ce qu'on appelle Hurubu al-Ridda. On ne va pas rentrer dans les détails. Les gens, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sortaient la zakat en sa présence quand il est parti, quand il est décédé, eh bien, il y en a eu parmi eux qui ne voulaient plus la sortir. Abu Bakr al-Seddiq, il est parti jusqu'à les affronter, les contraintes de la sortir. Parce que c'est une question de protéger et de sauvegarder la foi musulmane. On n'en est plus là. Chacun est responsable de ses actes. Personne ne sera contraint par quelqu'un d'autre. C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala et ta conscience. C'est un droit. C'est le droit des pauvres dans ce que tu disposes. Et puis, il faut savoir que ces 2,5%, ce n'est pas ce qui va nous appauvrir. Penser de cette manière, c'est vraiment voir les choses, c'est Shaitan qui te guide à voir, quand on te dit 2,5% de ce que tu disposes, 2,5 euros sur 100 euros, pour voir plus clair, 250 euros sur 10 000 euros. Et Shaitan, il est là pour nous dire, tu sais ce que tu peux faire avec 250 euros ? C'est énorme. Il te fait oublier les 9 000 et autres, et quelques. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le fait de sortir la zakat avec la manière, c'est une preuve de foi. As-sadaqatu burhanun, c'est la preuve que tu es humble, c'est la preuve que tu respectes la législation ou les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. et le fait de ne pas la sortir, le mafoum al-mukhalafa nous amène à dire que celui qui refuse de la sortir, pour X raisons, si c'est un refus, si c'est une faiblesse, qu'on se reprenne dans tous les cas, qu'on se reprenne et qu'on considère ce pilier de l'islam, ce grand pilier de l'islam à sa juste valeur. Car Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière dont il a réservé des récompenses énormes ici-bas et au-delà pour ceux qui font l'effort de le faire, il en est de même, la punition, elle sera aussi sévère et grandiose pour ceux qui s'en offusquent et refusent de respecter ce pilier de l'islam. J'ai dit cela et j'ai dit et j'ai dit et j'ai dit tout le monde et j'ai dit et j'ai dit à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada